C'est ton gavantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavard, mets-le bien en place, car tu sais que tellement c'est bon, onctueux, délicieux, tu vas t'en foutre partout et tu vas dégueulasser ton tricot tout neuf. Je sais que ce gimmick légendaire t'avait manqué. Donc avant d'introduire cette chronique, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente année 2018. Voilà, paix, amour, santé, sérénité, loyauté, de l'oseille, la santé, tout ce que vous voulez, voilà. Et prenez soin de vous et de vos familles. Donc, le film du jour que j'ai vu en avant-première la veille et qui sortira sur les écrans français demain, c'est Insidious, je ne sais plus si c'est le 3 ou le 4, Insidious, la dernière clé, je ne sais pas quoi. Sans surprise, le film est nul à chier, voilà. Et comme le disait ma main Doc Gineco, je ne peux pas mentir aux jeunes, tu vois. Je suis obligé de dire la vérité, ils essayent de me faire taire. Mais au prix où coûte la place de cinéma, je ne peux pas cautionner ce genre de mascarade. Donc, moi, tu connais mon pédigré, je suis très friand de films d'horreur, films de séries Z et compagnie. Que le film soit coréen, allemand, chinois, américain, tout ça, c'est un genre que j'apprécie très particulièrement. Donc, voilà. Et en plus, pour le coup, j'ai fait une entorse à la règle parce que ceux qui me suivent savent que moi, quand je vais voir un film d'horreur, j'aime le voir le jour de la sortie à la première séance disponible. Genre à 9h du matin, comme ça, on est 2, 3, 4 pèlerins dans la salle et je peux déguster mon film d'horreur sans être parasité par des gens qui ne savent pas se tenir parce que j'ai horreur de ça. Tu vas voir des films d'horreur et dès qu'il y a une ampoule qui se dévisse, une porte qui claque, les gens, ils crient, ils rigolent et tout. C'est hors de question pour moi. Moi, en tout cas, ça me dérange. Donc, là, j'ai fait une entorse à la règle. Je suis parti le voir en avant-première lundi soir et la salle était pleine à craquer. Il y avait des mioches, des jeunes, des trucs et je me suis dit bon, ça va. Mais le film est tellement nul que dans la salle, silence de cimetière. Tu vois, il n'y a même pas eu des gens qui ont sursauté et tout. Mon gars, le film, il est tellement nul. Tu sais, je t'ai dit au prix où coûte la place de cinéma en 2018, voilà, si tu as envie d'aller te faire fister, si tu veux y aller avec ta meuf, tu vois, ça veut dire mercredi soir ou ce week-end en disant je vais aller avec la miss. La miss va mettre sa tête sous mes aisselles. Je vais pouvoir la câliner et je vais pouvoir conclure le bail. Mon gars, tu te fours le doigt dans l'œil, tu peux déjà rebrousser chemin. Parce que si tu vas voir ce film, la seule chose qui va t'arriver, et je peux te l'annoncer, c'est que tu vas aller avec la meuf au ciné, tu vas payer ta place 12 balles. La place de la meuf, 12 balles, ça va faire 24 balles. Popcorn, high egg and that, iced tea, petit sachet de bonbons, tu vas t'en sortir avec une histoire de 40 balles ou de 50 balles. La seule chose qui va t'arriver, tu vas sortir de la salle en dos de l'innant du cul avec un petit filet de sang qui s'échappera de ton trou de balle parce que tu viendras te faire fister. Le film est nul à chier. Pour synthétiser sans pour autant rentrer dans les grandes lignes et compagnie, scénario en mousse, acteur de seconde zone, budget du film, 37 euros, effets spéciaux en polystyrène, nul à chier. Mon gars, je peux te dire que le film dure à peine 1h40, j'avais l'impression d'être resté 4 heures dans la salle. Nul à chier, sans intérêt, tu vas le voir, tu clines les yeux, tu es aussitôt vu, aussitôt oublié, ça ne sert strictement à rien. Voilà, je ne peux pas être plus explicite, c'est de la bienveillance. Si tu ne... voilà, tu vois, il va avoir les soldes là d'ici une dizaine de jours ou je ne sais pas quoi. Tu vois, garde ton oseille, emmène ta meuf manger un grec ou tu vois, ce sera un meilleur investissement. Voilà, je te le déconseille. Maintenant, si malgré ma bienveillance, si tu es un mec téméraire, je t'en prie, vas-y. Tu vois, il y a toujours des petits gars téméraires qui y vont et qui m'envoient des petits messages en privé sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook ou qui m'envoient un mail. Il me dit, putain, Vantard, j'aurais dû t'écouter. J'y suis allé avec ma copine ou mes potes et je me suis fait fister. Mon gars, ça sert à ça les chroniques de cinéma. Après, on est en démocratie. Si tu as envie de le voir, fais-toi plaisir. En tout cas, moi, je ne peux pas mentir aux jeunes et je suis obligé de dire la vérité. Voilà, tu connais ce dicton légendaire. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Si tu as l'avis de Vantard, c'est toujours le bon. J'ai même rencontré des gens à la sortie de cette projection lundi, des petits jeunes qui m'ont reconnu. D'ailleurs, je leur passe le salam et j'ai discuté avec les gars. Je leur ai dit, ouais, le film, il vous a plu. Et les mecs m'ont dit, ouais, ouais, ça va, le film m'a plu. Je dis, mais tu es sérieux là ? Il fait, ouais, ouais, si tu prends le film en rigolade, ça va. Eh mon gars, c'est un film d'horreur. Normalement, c'est un film qui doit te mettre mal à l'aise, des bails de palpitations, des bails de sueur froide et compagnie. Mais le mec me dit, en gros, ouais, si tu le prends au 92e. Parce qu'en fait, le film en lui-même, il est tellement ridicule. Ce n'est même pas un film sérieux, tu vois. C'est-à-dire que, voilà, je t'ai dit, pour les plus téméraires qui y iront s'y aventurer, c'est nul. Il le tourne un petit peu à la dérision, à la rigolade. Il y a des espèces de vannes en mousse dans le film. C'est limite un film comique, une parodie, tu vois. Alors que mon gars, l'essence même du film d'horreur, moi, je n'y vais pas pour regarder Scary Movie. J'y vais pour être terrifié, pour avoir des sueurs froides et compagnie. Et que je sorte de la salle en me disant, mais c'est quoi ce film-là ? C'est quoi ? Et là, le cahier des charges du film d'horreur a été rentabilisé. Mais les petits jeunes en question me disent, ouais, ouais, si tu le prends en film rigolo, franchement, ça va, c'est pas mal. Moi, je ne vais pas voir un film d'horreur pour rigoler. Si j'ai envie de rigoler, je regarde un film de lui de finesse, mais je ne vais pas voir. Donc, en tout cas, n'y allez pas. Voilà, c'est mon seul conseil. Je vous souhaite encore une bonne année et n'y allez pas. N'y allez pas ! Sous-titrage Société Radio-Canada